Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je profite de mon jour de repos pour filmer, mais comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas encore de luminosité depuis vous, donc il fait gris. Donc mon sac est relativement plein, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse la vidéo, donc je profite aujourd'hui pour le faire. Donc je pioche de ma masse innocente, j'ai pioché, c'est une mauvaise pioche, donc c'est le Dope Barquette à la framboise, donc j'ai le crème de douche, douceur d'enfance et je ne l'avais pas aimé, le premier que j'avais testé et je n'ai toujours pas aimé, mais bon j'avais acheté un lot de deux, donc voilà. Donc je ne sais pas si la prochaine fois que ça m'arrive de tomber sur un produit comme ça, je pense que je ferai peut-être un appel sur Facebook et je l'enverrai à quelqu'un si quelqu'un aime le produit ou quoi, parce que bon, on s'efforce à l'utiliser, j'ai surtout laissé Chouchou l'utiliser, j'avoue, parce que non, c'est écœurant, ça sent trop fort, non, je n'aime vraiment pas. Celui-ci ne passe pas, donc non, ça je ne rachèterai pas. Si j'ai le malheur de l'avoir dans un prochain lot, quand ce sera une promo, franchement, je pense que je l'enverrai à quelqu'un, je le donnerai à quelqu'un, parce que c'est juste pas possible, on ne l'aime vraiment pas. Donc no way. Ensuite, j'ai terminé mes lingettes de chez Pur, donc c'est les Deep Cleanse, c'est ça ? Ouais, donc que j'avais acheté chez Nose pour 99 centimes, moi je les utilise pour nettoyer mes pinceaux entre deux, vu que je change de make-up, de couleur de make-up tous les jours, je les nettoie un petit coup vite fait sur une lingette pour pouvoir réutiliser mon pinceau, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, des lingettes à ce prix-là, je prends et je reprendrai sans doute. Voilà. Celui-ci, voilà, c'est l'hiver et je le ressors forcément, donc c'est un gel douche de chez Yves Rocher, donc jardin du monde, crème de douche, pardon, à la noix de macadamia du Guatemala et c'est mon odeur favorite. Ça sent, ça sent le gâteau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas deux dans le truc là, en fait. Enfin, je ne sais pas. Oh non, j'en ai peut-être. J'en ai encore peut-être un petit peu dans ma douche, je crois. Donc celui-ci, vous allez le revoir forcément et je pense qu'il va falloir que je me refasse du stock. Donc ouais, ça je rachète à chaque fois que j'ai un bon, le deuxième offert ou un truc dans le style. Donc ouais, ça je rachète à chaque fois, je l'adore, je l'adore. Mais bon, le packaging est toujours merdique. Ensuite, je jette parce que je n'aime pas l'utiliser. Il me file des boutons. Donc voilà, et là, ça fait trop longtemps que je l'ai, je pense. Donc voilà. Je jette donc ma mousse non nettoyante onctueuse de chez Nivea. C'était pour les peaux normales à mixte. Donc pareil, je pense que la prochaine fois, au lieu de jeter, j'essaierai de l'envoyer à quelqu'un ou de le donner parce que ça m'ennuie. Vous voyez, il est, enfin voilà, je n'ai pas utilisé, enfin, il y a encore la masse de produits dedans. Mais non, ça ne me convient pas. Il n'y a pas, j'ai le visage qui rougit et vous pouvez être sûre que le lendemain, j'ai des boutons. Donc non. Je n'aime pas. Donc là, je ne rachète pas. Ensuite, j'ai fini, comme d'habitude, mes cotons, toujours, mes carrés cotons par 60 de chez Lidl. Et ça, je rachète, je rachète, je rachète. Ah bah tiens, un deuxième. Donc ça, vraiment très pratique pour mon démaquillage. Un coton, vous avez tout le visage de fait. C'est économique, ce n'est pas cher. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, donc, j'ai fini le gommage quotidien de chez Lidl, donc la marque Sienne. Et comme d'habitude, je l'aime beaucoup. Là, je teste le scrub à l'air brâté que j'ai acheté chez Noz. Et en espérant, j'espérais que ce soit des plus gros grains que ça, mais le comble, c'est des plus petits grains. Ça pue et ça me fait des boutons alors que c'est à l'air brâté. C'est pour avoir, voilà, pour éviter les impuretés. Donc, comment vous dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir changer quand celui-ci fonctionne très bien. Je voudrais juste un truc un peu plus abrasif, en fait. Mais je ne l'ai pas trouvé et je ne sais pas ce que je vais faire de mon... de mon gommage, mon scrub à l'air brâté. Parce que si je continue à l'utiliser, là, vous voyez, j'ai une peau de merde en ce moment. C'est à cause de Mister à l'air brâté. Donc, ça me fait chier. Donc, je pense que je vais refaire une semaine avec celui-ci. Parce que je leur achète à chaque fois. J'en ai un dans ma douche. Mais j'ai voulu... Malheur à moi d'avoir voulu tester autre chose. On a terminé une crème de douche pour les peaux normales, aux protéines de lait, oriental système. Donc, de chez Lidl, ça fait un moment croisé. Voilà, c'est un gel douche. Ça ne doit pas coûter bien cher et ça fait son boulot. Mais, enfin, voilà. S'il y a une pénurie de gel douche chez moi, pourquoi pas ? Mais je préfère les gros, gros formats. Je ne sais pas pourquoi. Je fais une fixette avec. Mais c'est plus pratique pour moi de remettre dans mes flacons de pompe. Voilà. J'ai terminé un cil des masques. Donc, là, c'est tout maquillage, même waterproof. Donc, le démaquillant super connu qui fonctionne du tonnerre et que je rachète. Franchement, je préfère celui-ci au biface de chez Yves Rocher. Il n'y a pas photo. Donc, celui-là, je rachète. Et j'en ai déjà un autre ouvert, il me semble. Donc, oui. Je ne l'utilise pas plus souvent que ça, en fait. Donc, c'est de chez Jemais, mais je l'utilise. Mais parce que moi, je me démaquille avec mon eau micellaire. Et elle fait son job, donc... Mais je le rachète quand même, celui-ci. Ça peut me... Vraiment, quand j'ai des gros, gros make-up, et que j'ai vraiment que les yeux à démaquiller, j'utilise ça. Ensuite, j'ai terminé un antitranspirant de chez Narta. Bioefficacité 48 heures, dermoprotection et soins de la peau sans alcool. A lacticutéine, fraîcheur naturelle. Donc, ceux-ci, je les trouve chez Lidl. Donc, c'est le blanc. Il est blanc, à la base. Il sent bon. Et je l'ai racheté. C'est celui que j'utilise encore en ce moment. Donc, ouais, celui-là, je le rachète en ce moment. Je l'aime bien. Il fait son boulot. Ah, ensuite... Oui, je l'ai mis dans un petit... Pour pas qu'il m'en fasse partout. Donc, celui-là, je l'ai ramené du boulot. Parce que je m'en achète à chaque fois pour l'emmener là-bas. Donc, c'est du savon liquide. Donc là, c'est pêche du verger. J'ai vachement bien aimé l'utiliser. Parce que moi, au boulot, je vais me laver jusqu'à... Ça dépend, en fait, du monde qui vient pour le gaz, habituellement. Parce qu'à chaque fois que je vois une bouteille de gaz, et bah, une fois que je reviens dans l'outil de guérite, je vais me laver les mains directes. Parce que la plupart du temps, les bouteilles de gaz des clients, elles sont dégueulasses. Voilà. Donc, ça, je peux l'utiliser 5 à 10 fois par jour. Donc, voilà. Je les aime. Je les adore ces produits. Ils fonctionnent bien. L'odeur, elle reste sur les mains. Enfin, c'est très très plaisant à utiliser. Donc, ça, je rachète. Et là, j'en ai déjà mis un autre. Là, au boulot, je me suis emmenée FIG. Ah, à la FIG, il me semble. Donc, elle, je l'aime beaucoup aussi. Donc, ça, je rachète toujours. Ça, c'est peut-être des éditions limitées. Mais il y en a souvent. Donc, ça, je les recommande. Franchement, n'importe lequel, j'ai jamais été déçue par ces produits. Donc, ça, je rachète souvent. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? J'ai fini mon petit pot de crème. Donc, que j'avais acheté, je ne sais plus sur quel site. C'était un site asiatique. Je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. Mais, enfin, voilà. C'est un petit pot. Ça sentait la pêche, il me semble. Ah, c'est de la marque The Face Shop. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Mais, enfin, voilà. Ça, ça sort relativement facilement sur les petits sites asiatiques. Vous en avez souvent. Mais, ouais, ça sent super bon. Ce n'était pas hydratant de ouf. Mais, bon, il n'y a pas l'effet collant. Donc, c'est plutôt pas mal. Et, bon, c'est toujours tout mignon, tout kawaii. Donc, celui-ci, je vais le nettoyer et le remettre sur mon bureau. Ça peut me servir pour mettre mes petites bagues. Voilà. Ça peut resservir. C'est toujours mignon. Donc, je ne sais pas si je ne rachèterai pas, en fait, pour avoir les autres petits animaux. Pourquoi pas faire une collection. La fille. Mais, ouais, pourquoi pas racheter. C'est toujours sympa comme produit à utiliser pour les mains. Moi, j'utilise beaucoup de crème. Donc, ce n'est pas hydratant de ouf. Mais, ça va. Donc, oui, je pourrais racheter. Je vais le poser juste là. Voilà. Ensuite. Ah. J'ai terminé la brume vitaminée de chez Yves Rocher. Donc, c'est au pamplemousse rose. Donc, il y a 50 ml là-dedans. Donc, c'est un pchit-pchit. Donc, je l'utilisais tous les matins avant. Enfin, voilà. En sortant de la douche. Tous les matins, je le mettais. J'ai bien aimé, mais je n'ai pas trouvé de réelle différence à ma peau. Mais, voilà. Je sais que je peux le réutiliser. Donc, je vais bien le nettoyer. Et je vais mettre mes eaux florales dedans. Là, en ce moment, j'utilise celle de Christian Lénard à la fleur de Thierry. Il me semble. Je ne suis pas fan de cette odeur. J'avoue. Mais, bon, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc, je l'utilise. Donc, je pense que je vais transférer là-dedans. Et ça sera plus facile pour moi de l'appliquer comme ça que sur le coton. Je ne suis pas fan. Enfin, je ne sais pas. Ça, j'aime bien. Moi, c'est pas mal. Ça sent bon. Mais est-ce que je le rachèterais ? Non. Mais là, je vais la remplir. C'est sûr. Voilà. Je mets aussi sur le côté. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent L'Occitane. Donc, un petit baume à lèvres. Il ne s'y sentait plutôt pas mauvais. Mais, enfin, il ne l'hydrate pas de ouf. Franchement, moi, il ne m'a rien. Je n'ai pas senti une différence. Là, je les ai bien abîmés en ce moment. Parce que je mets pas mal de lac à lèvres mat. Donc, ça sèche pas mal. Et mon baume à lèvres que j'ai, il n'est pas très, très nourrissant. Donc, il faut que je voyez ce que je peux faire. Mais c'est plus fort que moi. J'adore mes lacs à lèvres. Donc, il n'y a pas. Je les mets quand même, même si j'ai mal à mes lèvres. Mais bon. Donc, celui-ci, non. Je n'irai pas racheter. Non. C'est cool de tester. Mais le packaging est sympa. Franchement, sympa. Mais non, il n'est pas plus efficace que ça. Donc, non. Je ne sais même pas quel prix il doit coûter en magasin. Mais à mon avis, c'est trop cher pour ce que c'est. Je jette un recourbe-cil. Vous voyez que j'ai pété le lin. Et la mousse était complètement morte. C'est comme ça qu'on s'abîme. Complètement fendu. Enfin, voilà. Complètement fendu. Donc là, vous flinguez les cils plus qu'autre chose. Mais vu que je l'ai cassé, je me suis dit que je vais le jeter en même temps. J'aurais pu changer juste la mousse. Mais c'est pas pour 2 euros. Donc, j'en ai racheté un. Je les rachète. Je ne fais que de les acheter sur Aliexpress maintenant. Je ne me fais plus. Donc, on a terminé un dentifrice. Donc, c'est le Signal Intégral 8 White. On aime bien. Mais on a les dents vachement sensibilisées en ce moment. Donc, voilà. On en a un deuxième en cours. Parce que c'était un lot de 2. Je les ai achetés chez Lidl. Ils y sont quasiment toute l'année, ceux-ci. Donc, je pense qu'on pourra racheter. Mais pour le moment, il va falloir qu'on soigne un petit peu notre sensibilité. Parce que tous les produits blanchissants, ça flingue le maille. On a terminé un gel douche Tricle Moon que j'avais acheté chez Nose pour je ne sais pas combien. Il n'y a plus de prix dessus. Et clairement, on a été déçus. Parce que peu de temps avant, on avait testé la collection d'été de chez Lidl. Et c'était la même couleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on l'avait adoré. Enfin, voilà. Il sentait super bon. Et celui-ci à côté, c'est du pipi de chat. Voilà. Donc, celui-ci, je ne rachèterai pas. Et je rachèterai celui de chez Lidl dès qu'il sera disponible l'été prochain. J'espère qu'ils vont le ressortir. Parce que là, j'ai vraiment été déçue. C'est sentir la pomme grenade. Ça sent chimique. Enfin, non. Non. Je ne rachèterai pas. Heureusement, je l'avais trouvé chez Nose. Ensuite, chez Nose, j'avais acheté ces petites chips à 59 centimes. C'était au bacon et aux oignons. Et la particularité des chips, c'est qu'elles faisaient toute la longueur. C'était des chips longues, en fait. C'était super sympa. Ce n'était pas mauvaise. Donc, ça, si je retrouve chez Nose, je reprendrai. Franchement, c'était bien sympa. Ce n'était pas comme les cookies. Je vous avais montré dans la même vidéo que celle-ci. Les cookies de chez Milka. Mon Dieu. C'était juste l'horreur. Ils n'étaient vraiment pas bons. C'est vraiment de l'industriel. Enfin, non. Milka, c'est le chocolat. D'accord. Mais alors, les gâteaux, plus jamais. Franchement, à chaque fois, on est déçus. Donc, non. Mais ceci, c'était bon. Voilà. C'est de la marque Kouks. Kouks. Donc, j'ai terminé un lot de 70 maxi ovale de chez Lidl. De la marque Sienne. Donc, ceux-là, je les rachète à chaque fois aussi. Ceux-ci, ils me servent pour passer ma lotion, le tonique. Enfin, voilà. Ou quand je n'ai vraiment que mes yeux à démaquiller, j'utilise ceux-ci avec le démaquillant. S'ils démasquent. Et ça, ils sont top. Donc, je rachète à chaque fois. J'ai jeté un vernis à ongles de chez Miss Europe. C'est tout moi. Donc là, c'est la teinte. C'est le numéro 60, rouge éclatant. Donc ça, c'est un petit vernis que ma copine ou Jess m'avait offert. J'ai voulu l'utiliser l'autre soir. Je l'ai ouvert. Et il est tout... Je ne sais pas si vous allez voir. Il est tout pâteux, tout bizarre, tout chelou. Donc, je n'ai pas pu l'utiliser. Voilà, tout simplement. Donc, je le jette. Voilà. Oui, il est tout pisqueux, tout chelou. Donc, voilà. Rippe à lui. Je jette mon All Bat Matte Oil Free, machin, make-up, long lasting, en teinte 10, beige matte. Voilà. Donc, de chez Essence. Donc, c'est un fond de teint que j'ai utilisé. Matifi, non. C'est trop foncé. Enfin, je le diluais avec un autre. Clairement. Donc, je ne le rachèterai pas. Non. Il est mis au Beauty Blender. Mais, non. Ce n'est pas encore le fond de teint que je cherche. Donc, non. Je ne rachèterai pas. Ensuite, je jette ma CC Crème de chez Bourgeois. Donc, ça a été un coup de cœur pour plein de filles. Moi, je ne l'ai vraiment pas aimé. Elles me faisaient des boutons. Le flacon est vraiment merdique. Il s'en fout partout à chaque fois. Donc, moi, je l'avais en teinte ivorie. Et, enfin, non. Ça ne m'enlève pas mes rougeurs. Ça, non. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, non. Je ne le rachèterai pas. Mais je le jette. Ça fait un moment qu'elles traînent. Je jette. Ah, ma fameuse bague dont je vous avais parlé sur, enfin, voilà, d'Aliexpress. Je l'ai gardée pendant je ne sais combien de semaines sur moi. J'ai pris ma douche avec et tout et tout. Elle ne noircissait pas. Elle ne verdissait pas. Et d'un jour à l'autre, boum, ça y est, c'est arrivé. Donc, voilà. Je la jette parce que, voilà, c'est juste plus possible. Mais, voilà, elle ne m'a pas coûté très, très cher. Donc, mais je l'ai quand même porté pas mal de temps sans n'avoir rien mis dessus. Donc, je me posais quand même des questions. Parce que quand vous faites la vaisselle, vous lavez, tout ça, et ça ne bouge pas. C'est bizarre. Et là, ouais, d'un coup. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que je n'achèterai plus de bijoux sur AliExpress. Mais j'ai vraiment du mal à mettre du vernis dessus. Je ne sais pas. Flemmes, peut-être. Donc, voilà, je jette. Et j'ai fini. Donc, voilà pour cette vidéo produit terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais essayer de mixer tout ça pour raccourcir. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. parce que finalement, elle aura été petite. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !